C'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est maigre, maigre comme un clon. Un jour, elle est invitée au mariage de sa fille. Alors, pour pouvoir bien danser, elle met une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, sept jupes et jupons. Elle ferme sa porte et elle s'en va. Bedam Beddy, Bedam Beddy, elle marche, elle marche, elle marche. Soudain, sur le chemin, un loup. Petite grand-mère, je vais te manger. Oh, mais quelle idée, mais tu es fou, le loup. Tu vois bien que je suis maigre comme un clou. Si tu me manges maintenant, mais tu auras encore faim. Vois-tu, je suis invitée au mariage de ma fille. Et pendant trois jours et trois nuits, je vais boire, je vais manger. Et quand je reviendrai, je serai toute ronde et toute rose. Tu n'auras qu'à me manger à ce moment-là. C'est beaucoup mieux. Hum, 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 ouais, pas bête la grand-mère. À ton retour, je te mangerai. La petite grand-mère est repartie. Elle marche, elle marche, elle marche. Quand elle arrive chez sa fille, la fête a déjà commencé. La petite grand-mère s'en donne à cœur joie. Elle chante, elle danse, elle mange, elle boit un tout petit peu. Elle chante encore, elle danse encore, elle mange encore. Et elle rechante, elle redance, elle remange. Quand la fête est terminée, la petite grand-mère dit à sa fille, Oh là 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 là, il y a un loup sur le chemin et il m'attend pour me manger. Oh, mais ne t'inquiète pas, lui dit sa fille, j'ai ce qu'il faut pour te cacher. Elle va dans son jardin, cueille une grosse pastèque. Elle l'ouvre en deux et paf, la petite grand-mère se cache dedans. Et sous le poids de la petite grand-mère, la pastèque se met à rouler, rouler, rouler. Roule, roule la pastèque, roule, boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque, elle est arrivée devant le loup. Le loup n'est pas content du tout. Pastèque, tu n'as pas vu sur ton chemin une petite grand-mère toute ronde et toute rose ? Euh, non, non, non. Écoute le loup, tu vois là, je suis assez pressée. Alors, soit tu me manges tout de suite, soit tu me laisses passer. Un, quoi, moi ? Un loup sauvage et féroce, manger une pastèque, rien que de l'eau sucrée et des pépins. Non, mais tu me prends pour une chèvre ou quoi ? Et v'lant. Le loup donne un coup de pied dans la pastèque qui se remet à rouler, rouler, rouler. Roule, roule la pastèque, roule, boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque, elle a bien roulé le loup. Et la petite grand-mère est arrivée toute contente chez elle avec des pépins et de l'eau sucrée partout. Et voilà, c'est tout. Mon petit conte, il est fini. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501